Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV pour le forum digital de l'agencement. Et pour cette quatrième émission, nous allons parler productivité. Le numérique, les évolutions des process, la formation, les nouvelles exigences en termes de conception. Tout le monde sait que les métiers évoluent et ils évoluent de plus en plus vite, ils se transforment. Et ce, d'autant plus qu'il faut être aujourd'hui capable de fabriquer des pièces en petite série, pièces en petite série à des prix industriels. Les nouveaux systèmes de fabrication et le numérique apportent des outils, des solutions aux agenceurs. Et c'est ce que nous allons voir avec nos cinq invités. Et je commence par vous, M. Régis Blandin. Bonjour. M. Blandin, nous l'avons perdu. Non, bonjour. Bonjour. Vous êtes Sound Manager chez Vavain Technologies. Exactement. Voilà. Avec nous aussi, M. Jean-Luc Prunier. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes Directeur Développement et Services chez BIES. C'est cela, oui. On a aussi avec nous M. Simon Loiseau. Bonjour. Bonjour. M. Loiseau, vous êtes Responsable Technique et Formation chez Blum. Oui. Et j'allais dire à côté de vous, vous voyez, on n'est pas encore tout à fait, on ne s'est pas encore tout à fait fait au virtuel. Avec nous, Margot Usclade. Bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes chargée d'affaires Support Marketing chez Réau. Tout à fait. Et enfin, M. Christophe Dumoul, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes Directeur de Large Agencement. C'est ça. Alors, avec vous, vous nous avez préparé, on va dire, un process. On va essayer de voir tout le process. Et un process, ça commence par la commande et ça commence par le devis. Donc, je vais vous demander, M. Blandin, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avant la commande et qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ça se passe bien ? Alors, pour que ça se passe bien, déjà, il faut avoir les bons outils. Nous, nous sommes, M. Blandin, nous sommes éditeurs de logiciels. Je vais vous rappeler un petit peu ce que nous faisons quand même pour commencer. Nous travaillons à la fois sur les logiciels d'aide à la vente, de conception et de pilotage machine. Notre cœur de métier, notre premier métier est la phase d'avant-vente et qui a pour but, en fait, d'optimiser la réponse aux besoins du client. En permettant d'obtenir, d'éditer rapidement des devis en direct avec le client, à côté de nous, si besoin est, sur des points de vente ou tout simplement à distance sur des solutions web. Très concrètement, qu'est-ce qu'un devis bien préparé avec ce type de solution ? Alors, un devis bien préparé, c'est surtout un devis qui va répondre aux besoins du client. C'est un devis qui va surtout permettre d'éviter d'avoir trop d'échanges avec le client parce que trop d'échanges avec le client, évidemment, ne permet pas de l'embarquer avec vous sur la phase de vente et de négociation. Donc, la qualité des livrables, en fait, que l'on va sortir en phase d'avant-vente sont très importants, la qualité des rendus, la qualité des plans, des élévations qu'on va pouvoir présenter au client, donc avec, évidemment, le plus de clarté possible, va permettre de lui expliquer clairement ce qu'on va lui proposer. Et ça, ça permet, évidemment, de passer beaucoup plus rapidement dans une phase de négociation. Et cet objectif-là, évidemment, pour le client final, c'est tout simplement de savoir exactement ce qu'il achète et à quel prix. Et évidemment, le logiciel, lui, va être là pour faciliter ça, pour arriver justement à rentrer un petit peu plus dans le détail parce que lorsqu'on vend du sur-mesure, on peut aller dans des magasins ou chez des agenceurs qui vont, lorsqu'on va regarder le devis, on va avoir chez certains clients, agenceurs, qui vont mettre juste un bloc et puis mettre un prix en face, donc sans forcément avoir un détail. Tandis que c'est vrai que si vous arrivez avec un devis qui va être un peu plus détaillé, qui explique clairement ce que vous allez livrer à votre client, avec des rendus qui sont, comme vous pouvez le voir, qui sont plus détaillés et précis par rapport à ce que veut le client, on va quand même plus rapidement en phase de négociation. Et ça permet aussi ces produits-là qui sont surtout très intuitifs en termes d'utilisation, qui permettent de gagner du temps dans la conception, nous permettent d'éviter évidemment de perdre trop d'argent si on ne remporte pas l'affaire, car évidemment le thème là aujourd'hui c'est la productivité. La productivité, j'ai besoin d'être productif aussi dans mes devis. J'ai besoin d'être productif dans tous mes devis parce que je ne suis pas sûr de tous les remporter, donc l'idée c'est justement d'avoir un outil assez simple, assez intuitif, qui nous permet d'apporter la bonne réponse au client, mais en évitant de perdre trop de temps aussi, tout simplement. La productivité, je la ramène juste dès le devis. Dès le devis, exactement. Dès le devis. Je reviendrai vers vous tout à l'heure et je vais demander à M. Simon Loiseau d'entrer dans le vif du sujet. Donc on a vu qu'il y a le devis. On imagine que la commande a été signée, il y a eu un peu de négociation sur les prix. Mais c'est parti en fabrication et on va parler avec vous du process. Expliquez-nous un petit peu ce qui se passe chez vous. Bloom commercialise des produits stratégiques, c'est-à-dire que si on ne met pas le produit au bon endroit ou si le produit manque, on ne peut pas finir le meuble. Du coup, nous avons développé un configurateur de meubles qui permet de pouvoir positionner dans un meuble les produits Bloom au bon endroit. Et l'idée, c'est d'avoir le calcul qui se fait automatiquement grâce à ce configurateur et donc le perçage est fait au bon endroit directement. Et c'est ce configurateur qui va me permettre d'améliorer ma productivité. Exactement, parce que le gain de temps est l'heure de la conception. On n'a plus besoin de feuilleter 17 pages de catalogue, de calculer pendant des heures les positions de perçage. Ça se fait automatiquement. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps ou c'est des choses qui viennent d'arriver et qui vont encore ? Et si ça existe, est-ce que vous les améliorez et comment ? Alors, ce configurateur est déjà une amélioration d'un outil qui a existé précédemment. La nouveauté, c'est depuis le mois de mars, depuis Eurobois, où ce configurateur est en 3D. C'est vraiment la grande nouveauté. Donc, on a démarré au mois de mars et il va y avoir des évolutions en temps réel, oui. Voilà, donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que pour la conception, j'ai une aide à la conception avec des configurateurs, avec un configurateur. C'est ça, oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses chez Bloom qui me permettent d'avoir des gains de productivité, d'aller plus vite en travaillant bien ? Alors, oui. Nous proposons également une gamme d'aides de montage, notamment de machines, avec une nouvelle machine en particulier qui s'appelle EasyStick et qui permet, en fait, en communiquant avec notre configurateur de nom, permet d'optimiser la fabrication parce qu'on va envoyer le résultat de planification directement à la machine. La machine va presque se régler tout ça, presque parce qu'il reste des opérations manuelles. Mais du coup, il va y avoir un gain de temps. L'écran va nous donner les indications de ce qu'il faut faire comme réglage sur la machine. Et ça, c'est automatiquement, sans erreur possible. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres systèmes qui, chez vous, permettent d'aller encore plus loin en gain de productivité ? On a la possibilité aussi de… Nous vendons aux agenceurs via des distributeurs et nous avons aussi la possibilité d'envoyer la commande aux distributeurs depuis le configurateur de même. L'objectif, c'est d'essayer d'avoir une chaîne complète de services pour faire gagner du temps à nos clients lors de l'utilisation de nos produits. Une chaîne complète de services, j'ai bien compris depuis le début de cette émission, vous n'êtes que deux à vous être exprimés, mais très clairement, le numérique, le digital nous permet d'avancer. Exactement, oui. Et nous sommes en train de travailler avec des logiciels partenaires pour également avoir une interface avec ces logiciels partenaires. Merci. Nos configurateurs, pardon. D'accord, merci. Je reviendrai vers vous tout à l'heure. Et maintenant, c'est à vous, Margot Husklad. J'imagine que chez vous, c'est la même chose, digital, digital, numérique ? Oui, tout à fait. Je rejoins complètement ce que disait Simon. En fait, nous, on a un peu le même principe. Donc, c'est intéressant aussi de voir que sur le plateau, du coup, on a quand même une certaine synergie entre fabricants, entre industriels, puisqu'on met en place des solutions numériques de plus en plus fréquemment et de plus en plus poussées pour aider nos agenceurs. Donc, on a aussi, par exemple, chez REO, un configurateur pour faire des pièces sur mesure, de panneaux de façade, de crédence, des choses comme cela. Donc, l'agenceur va tout simplement renseigner ses cotes, renseigner la finition du panneau qu'il souhaite, etc. Puis, il pourra commander dès une pièce. Et ça, c'est important puisque nos agenceurs ne peuvent pas forcément avoir des volumes industriels, comme on le disait au début de l'émission, mais ils peuvent quand même bénéficier de ces produits qui sont haut de gamme dans des petits volumes. Donc, c'est vraiment important de mettre ça en avant. Et donc, on développe de plus en plus cette plateforme-là, sachant qu'on essaie d'intégrer des nouveautés dans la plateforme. C'est-à-dire que, par exemple, on va intégrer des références de charnières Bloom, par exemple, ce qui va permettre à l'agenceur, quand il va faire son projet, de sélectionner telle charnière. Comme ça, il aura sur le plan de son panneau déjà les perçages. Donc, c'est encore un gain de temps, un gain de productivité pour lui, puisqu'il va recevoir un panneau qui sera en fait quasiment prêt à poser. Ça, c'est l'avantage. C'est-à-dire qu'il y a un double avantage, si j'ai bien compris. Je peux faire en petite série, à un prix intéressant et d'une manière digitale très rapide. Tout à fait, c'est exactement ça. On souhaite pousser de plus en plus la communication sur le numérique aujourd'hui, puisque grâce à ces outils numériques, l'objectif, c'est de faire bénéficier de produits haut de gamme aux agenceurs, mais vraiment faire bénéficier dans des petits volumes. Ce qui, il y a encore quelques années, n'était peut-être pas forcément le cas. Ils étaient obligés de prendre un certain nombre de palettes, de panneaux, etc. Aujourd'hui, ça a complètement changé. N'importe quel produit de nos gammes, en tout cas, peuvent être recommandés dès une pièce, et ce, sur mesure, pour vraiment personnaliser le projet, puisqu'on constate quand même de plus en plus que la standardisation des projets laisse peu à peu place aux spécifiques chez le client, dues aux exigences des donneurs d'ordre, du client final, etc. D'accord. On va aller voir chez l'agenceur comment ça se passe. Je reviendrai vers vous tout à l'heure. Monsieur Christophe Dumoul, directeur de large agencement. Comment ça se passe chez vous ? Puisque vous, vous faites toute la chaîne. Nous, on fait toute la chaîne et on pâtit de tout en direct. C'est-à-dire qu'en fait, le client est très long pour se décider avec le projet. Et après, les fournisseurs sont très longs aussi pour nous approvisionner, parce que eux, certains de leur métier de base de stocker sont passés à transformateur. Donc, du coup, ça nous allonge notre délai de livraison. Et puis, du coup, sur tout ça, on a toujours une date butoir, surtout nous dans le milieu professionnel, où en moyenne, un bar, quand il est fermé, il est fermé sur 15 jours pour faire tous les travaux. Donc, on a une dizaine de jours de fabrication pour aller installer. Donc, en 10 jours, tous les process énumérés avant fonctionnent si vous avez du temps. Nous, on n'en a pas. Donc, du coup, on est obligé de s'industrialiser au même titre que les grands pour arriver à produire tout aussi vite. Donc, nous, ce qui directement nous amène, c'est des grosses charges financières par les investissements qu'on a à faire entre les locaux, la dimension des bâtiments pour pouvoir gérer avec toutes les utilisations de fainouilles, de stockage. Et puis, après, toute la taille des machines et l'ingénierie industrielle qu'il doit y avoir derrière avec des compteurs électriques surdimensionnés pour alimenter toutes ces machines. Et après, derrière, on fait notre métier de fonds qui est du meuble sur mesure et du haut de gamme. Nous, on a cette chance-là d'être sur ce secteur depuis déjà quelques dizaines d'années. Donc, on y reste, on y est et on arrive à répondre à tout ça. Donc, maintenant, on a des machines au même titre que les industriels où on peut produire des petites séries. Beaucoup de mes confrères, agenceurs, dans des typologies de 8 à 40 personnes, en fait, ont des gros outils industriels pour pouvoir faire des petites séries. Jusqu'à, voilà, nous, on sait qu'on a notre capacité de 50 chambres d'hôtel en interne où on peut répondre. Ça, c'est un passage obligé ? Excusez-moi, c'est un passage obligé aujourd'hui pour améliorer la productivité de l'entreprise ? Alors, ce n'est pas un passage obligé, c'est que c'est un pas à faire soit du fait que les industriels, enfin, nos fournisseurs et les industriels soient sur le secteur qui était notre gain de pain. Les plus gros sont obligés de s'industrialiser au 2, 3, 4, 0. Je ne sais même plus où est-ce qu'on en est, mais on est obligé de passer par là si on veut continuer à être performant. Et puis après, effectivement, ceux qui étaient peut-être 2 ou 3 qui, eux, rediminient en termes de personnel, de par toutes ces offres de services des industriels, en fait, arrivent à avoir la même rendue de qualité que ce que nous, on va pouvoir faire ou les industriels vont pouvoir faire, sauf que nous, on va le traiter en une dizaine de jours et les industriels vont avoir des délais de 3 à 4 semaines que, en fait, nous, nos clients ne peuvent pas entendre dans mon secteur d'activité parce que je ne peux pas anticiper suffisamment. Voilà, donc cet investissement vous permet de répondre rapidement et en même temps de faire des gains de productivité. Oui. Merci, je reviendrai vers vous tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. On va aller voir chez Biesse, M. Jean-Luc Prunier. Dites-moi comment ça fonctionne et, du coup, la machine, elle vient de chez vous. Oui, souvent, la machine qui va réaliser ses usinages vient de chez Biesse et elle doit s'intégrer complètement dans tout ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire recevoir des schémas de coupe, des usinages, etc. Donc, Biesse, je vais juste représenter un petit peu Biesse. Biesse, notre cœur de métier, c'est de fabriquer de la machine d'outils. J'allais dire, on ne vous présente plus. Voilà, on est tellement connus, vous avez bien raison. OK, des centres d'usinage, des scies, etc. Mais, Biesse, également, au-delà de fabriquer une machine, et M. Dumoul l'a très bien dit tout à l'heure, c'est qu'on doit proposer à nos clients des machines qui sont adaptées aux typologies de clients, donc les agenceurs, qu'ils soient des petites PME, des industriels ou des PPE. Donc, c'est bien ce qu'on recherche au travers des produits qu'on va commercialiser, des produits qui sont de plus en plus mécanisés, automatisés, robotisés, justement pour avoir des gains de productivité sur des petites et moyennes structures. Au travers de ça, on a également de l'accompagnement. Un de nos axes majeurs pour accompagner ces clients de PME, c'est de bien les former à l'utilisation de ces machines, de les emmener vers de l'optimisation. Alors, pour ça, on a créé une plateforme qui s'appelle Sofia, Sofia IoT, qui est une plateforme qui rend la machine intelligente, je pense que je y reviendrai tout à l'heure. Donc, c'est un axe fort pour justement faire de l'optimisation d'utilisation de machines et de produire des caissons, des cuisines, tout ce qu'on peut imaginer sur une machine. C'est un des axes forts sur lesquels on travaille, mais c'est également de proposer à nos clients de la modernisation de leur équipement déjà existant. Parce que le client a acheté il y a un an, deux ans, une machine avec que quelques options, et puis son marché évolue. Et donc, c'est d'avoir la capacité de lui ajouter des options supplémentaires, aussi bien des options d'usinage. Je vais prendre juste un exemple. On intègre nos propres logiciels de CAO, c'est que le client faisait du simple agencement, maintenant il se met à faire un peu plus de banques, des présentoirs, etc. Leur client leur demande de faire du gravage. Donc, nous, on a développé aussi des logiciels, des modules logiciels qu'il peut acquérir au fur et à mesure pour justement répondre aux besoins de leurs clients et permettre justement de gagner cette productivité ou voire d'ajouter des systèmes de chargement automatique, pour les panneaux par exemple, de robotisation. Il ne faut pas croire que ces machines sont simplement accessibles aux industriels aujourd'hui. C'est accessible à des clients d'une dizaine de personnes. Beaucoup de clients s'équipent. Et M. Dumoul l'a dit. Alors, c'est vrai que c'est des investissements importants, mais c'est équipe de machines dites automatisées ou robotisées. D'accord, ce sont des machines qui vont nous apporter, nous rendre service et nous permettre ces fameux gains de productivité qu'on veut aller chercher. Bien sûr. Enfin, entre autres, parce qu'elles nous apportent aussi autre chose, j'imagine. Je reviendrai vers vous tout à l'heure. Je trouve qu'on a fait un bon tour d'horizon. On a vu toute la chaîne. On va revenir au début de la chaîne. Et à chacun d'entre vous, je vais poser la question de, je vois comment on fait aujourd'hui. La question, ça peut être comment on fait plus, comment on pourra faire davantage encore demain. Mais il y a une question que je me pose, c'est sur la formation. Parce que tout ce que vous venez de me présenter me paraît quand même assez complexe. Est-ce que vous accompagnez vos clients pour la formation, pour que justement, ils puissent se saisir de tout ça ? Monsieur Blandin, chez vous, comment ça se passe pour s'approprier vos logistiques, Alain ? Nous, nous sommes évidemment au centre de formation agréé. Donc, nous diffusons presque 600 jours de formation par an sur site. Donc, c'est évidemment très important pour nous que nos clients soient formés correctement sur nos outils pour qu'ils puissent les maîtriser et acquérir, évidemment, de l'expérience sur le process d'utilisation et qui va leur permettre d'avoir un retour sur investissement qui sera plus honorable, évidemment, s'ils ont une utilisation correcte de nos produits. Et on a mis en place ces formations-là sur le site depuis longtemps. Évidemment, le contexte aujourd'hui fait qu'on est obligé de faire de la formation en ligne. Donc, maintenant, on ne se déplace quasiment plus. Évidemment, depuis le mois de mars, ce n'est plus le cas. On fait beaucoup de formations en ligne et ça a amené justement des évolutions un petit peu dans le regard des clients par rapport à la formation. Parce qu'auparavant, on allait peut-être leur vendre un, deux jours, trois jours de formation sur site d'affilée. Maintenant, l'avantage de le faire en ligne, ça nous permet d'étaler les formations dans le temps. Et finalement, ce n'est pas plus mal parce que ça nous permet de les accompagner dans le temps pour éviter de tout acquérir d'un coup et donc de les faire progresser au fur et à mesure. Et finalement, ce n'est pas plus mal. Voilà, si on progresse petit à petit, c'est sous forme de module, j'imagine. C'est ça. Acquis, non acquis et après, un peu comme à l'école. C'est ça, exactement. Ok, merci beaucoup. Je reviendrai vers vous pour une troisième question. Monsieur Loiseau, côté accompagnement du client, justement, pour qu'il puisse se saisir de vos outils et faire des gains de productivité avec eux ? Alors, nous avons une équipe de technico-commerciaux sur la route pour être au plus près du client. Nous avons dix interlocuteurs qui permettent vraiment d'être réactifs et de pouvoir rencontrer un client quand c'est nécessaire. Et Bloom France, à Rumi, à côté d'Annecy, est centre de formation agréé. Nous recevons des clients. Nous faisons une quarantaine de formations chaque année, entre cinq et dix clients, par groupe de cinq à dix clients, sur ces quarantaines de formations. C'est au cœur de notre métier, d'accompagner les clients. D'accord. Ça, ça leur permet de s'approprier les outils. On est sur le gain de productivité, encore. J'insiste beaucoup sur ce côté-là, mais je sais qu'il y a d'autres choses. Comment, dans une formation, on aborde cette problématique de gain de productivité ? Par l'exemple, parce que nous allons fabriquer des meubles avec les clients. Nous allons leur montrer, grâce au configurateur, la rapidité avec laquelle on peut faire les plans. Ensuite, grâce à notre machine, la rapidité avec laquelle on peut faire les perçages. Et ensuite, assembler le meuble directement. Donc là, c'est quand même pas mal d'être in situ. C'est un peu moins virtuel, on va dire. Exactement. Alors, le contexte fait qu'on est obligé, actuellement, d'être virtuel. Donc, nous faisons des webinaires. On en fait entre trois et quatre par semaine sur tous les sujets du moment. Le configurateur de meubles, les produits, la machine. Merci. Je reviendrai vers vous aussi tout à l'heure. Margot Husklad, de chez vous, comment ça se passe de ce côté-là, pour accompagner vos clients ? Alors, nous aussi, on va avoir une équipe de commerciaux au terrain, évidemment. Alors, avec le Covid, je rejoins mes camarades. C'est un peu plus compliqué de faire les formations. Néanmoins, on continue à faire des formations à distance, par téléphone et par visio. On fournit aussi énormément d'échantillons et de méthodes de pose et de conception dans les projets pour vraiment accompagner de A à Z l'agenceur dans son projet. Donc, de manière systématique, dès qu'on recevra, par exemple, une commande pour un produit X, on demande quel type de projet il y a derrière afin de l'accompagner déjà dans la conception, dans la création de son projet, dans la pose, même dans la fabrication et dans les petites astuces qu'on pourrait avoir pour se différencier dans le projet avec le produit. Donc, voilà, on fait pas mal de formations auprès de nos agenceurs et même de nos clients distributeurs puisque si on ne forme pas les distributeurs, ce sera compliqué aussi de faire comprendre, prendre conscience du produit auprès des agenceurs. Donc, on essaie de mettre en avant vraiment ces formations qu'on essaie de mettre en place au plus près du client et les formations qu'on pousse aujourd'hui, de plus en plus aujourd'hui, c'est surtout sur les outils numériques, donc notre plateforme de configurateur et de commande en ligne puisque c'est un outil que nous sommes en train de mettre en place depuis cette année où nous pouvons commander, l'agenceur, pardon, peut commander des bandes de champs facilement via une plateforme numérique qui est interne, qui fait partie du portail client DREO. Donc, on les forme sur cet outil pour qu'ils soient vraiment à l'aise de A à Z dans leur projet puisque le but, en tant aussi qu'industriel et fabricant, c'est d'être un vrai soutien, un vrai support pour nos agenceurs afin de leur faire gagner en productivité et même de faire gagner en productivité à toute la supply chain. Merci. Je reviendrai vers vous tout à l'heure. On va aller voir chez l'agenceur, M. Christophe Dumoul. Vous allez nous dire, vous, comment par la formation ou d'autres choses que vous mettez en place au sein de l'entreprise, vous essayez de faire des gains de productivité ? Nous, la formation, c'est vrai que depuis quelques années, on a de moins en moins de jeunes qui viennent en formation. On a de plus en plus de mal à recruter. Du coup, c'est vrai que le fait de passer avec des nouvelles machines nous fait gagner en productivité, mais on perd malgré tout un peu de savoir-faire sur la transmission du savoir-faire et donc de la formation à nos plus jeunes. Après, en termes de nos formations, nous, on a déménagé il y a un an. Je dirais que la mise en place est en train de se terminer. Et dans les choses à faire, c'est de pouvoir faire venir un peu nos clients pour leur montrer qu'on coupe un morceau de bois et ponce un champ et juste le plaquer. Ça peut paraître à notre temps, mais quand ça passe par un bureau d'études, quand ça passe par le dessinateur, programmateur CN et qu'après, ça passe en cabine de vernissage, tout de suite, juste, vous n'avez qu'à me découper un morceau de bois, ça prend vite quelques temps. Et en fait, pour sensibiliser aussi nos clients et nos professionnels avec qui on travaille, parce qu'on a des architectes qui nous font confiance, on travaille quasiment plus sur prescription. Donc, eux aussi, pour eux, ça paraît toujours simple. Et on en discutait il n'y a pas très longtemps, mais d'essayer d'ouvrir aussi un peu plus nos ateliers pour comprendre la complexité de notre métier. C'est vrai qu'une machine qui découpe 3000 panneaux dans la journée, pareil, c'est simple. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, tous les jours, on dit à la machine de découper des panneaux comme si elle allait en découper 3000. Sauf qu'elle en découpe 30, mais on ne les découpera qu'une fois. Donc, cette difficulté-là, c'est sûr qu'il faut… Voilà, on en parle un peu à tout le monde. On essaye de sensibiliser. C'est vrai que les machines peuvent aller très vite, mais quand tous les jours, en fait, tout ce qu'on lui met, c'est un peu de la pièce poubelle parce qu'on ne le fait qu'une fois. Elle le fait vite. Alors, on a la chance d'avoir des disques durs, des stockages, des serveurs qui nous permettent de stocker cette matière grise pour peut-être un jour s'en servir. Mais sur la pièce unique, comme nous, on fait à chaque fois, eh bien, il y a une vraie productivité avec la machine, mais on passe beaucoup de temps humain derrière pour y arriver. Donc, c'est une sensibilité plutôt à l'inverse de faire rentrer les gens chez nous pour qu'ils comprennent en fait ce qu'est notre métier. Même avec des grosses machines, il y a une mise en œuvre. C'est qu'il faut un ordinateur, un ordinateur avec un logiciel. Ce logiciel, il faut un certain processeur pour le faire tourner. Il faut un certain nombre de formations qui va être un coup chez AutoCAD, un coup chez TopSolid, un coup chez SolidWorks, un coup chez Bloom, un coup chez Reo. Donc, en fait, nous, on fait des tas de formations pour savoir se servir de tout parce qu'en fait, un jour, un architecte va nous demander une charnière Bloom puis après, on va nous demander une autre charnière parce que Bloom ne le fait pas parce que ce n'est pas eux leur cœur d'activité. Mais nous, on nous demande de… Donc, en fait, on va s'adapter à chaque fois. Donc, en fait, nous, on suit tout un tas de formations. Donc, on a un petit peu un couteau suisse de tous ces produits. Et on nous demande ça en permanence. Alors, c'est ça qui fait la beauté de notre métier. Ça, c'est une évidence. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et à montrer à tout le monde. Voilà. On voit que ce n'est pas si simple que ça de faire des gains de productivité. Non. Je reviendrai vers vous tout à l'heure. Monsieur Jean-Luc Prunier, pour Biesse, comment ça se passe sur l'appropriation des machines et puis sur l'aide, on va dire, à vos clients pour les accompagner à faire des gains de productivité, à réaliser des gains de productivité. Alors, concernant l'aide que l'on donne à nos clients par rapport à l'utilisation de nos machines, à la formation sur nos logiciels, alors on est centre également de formation agréée. On donne à peu près 16 ou 17 000 heures de formation par an, aujourd'hui, à l'ensemble de nos clients. Majoritairement, pour l'utilisation d'une machine, c'est sur 6 clients, parce qu'on a besoin d'avoir une machine en face de nous. Pour tout ce qui est logiciel, on a développé un catalogue qui s'est étoffé, comme beaucoup de nos confrères au cours de la COVID, un catalogue de formation à distance, plus souple, par petits modules, formation que peut-être les clients ne faisaient pas ou ne prenaient pas parce que c'était une formation soit en présentiel, ça leur prend du temps. On a bien vu que M. Dumont a besoin d'avoir X formations, donc il faut essayer d'optimiser également la formation de nos clients et qu'on aille à l'essentiel. Donc, on propose des modules avec des supports qui peuvent être des tutoriels, de la documentation. On a une hotline également qui peut être en appui des demandes de clients en termes d'utilisation de la machine et voir également dans l'utilisation, on peut faire pour le client un certain nombre de programmes pour qu'il gagne du temps. Quelquefois, il n'utilise pas tel type d'usinage fréquemment sur sa machine, il ne le sait plus le faire, on va lui faire pour lui, c'est un gain de temps et ça va lui permettre de gagner de la productivité et le rapport entre le coût d'avoir fait le programme pour lui par rapport au temps qu'il aurait perdu à essayer de trouver la solution, c'est gagnant pour lui en termes de productivité. Donc, on joue là-dessus et on entraîne, et là c'est une petite nouveauté, de travailler également sur de la formation avec des outils un peu encore plus novateurs, en parlant de 3D ou de réalité augmentée, afin d'être encore plus productif pour acquérir ses compétences sur nos logiciels ou sur nos machines. On n'arrive pas au terme de l'échange, mais on arrive au temps, on va dire, des conclusions. Et tout à l'heure, vous avez abordé la question de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et nous dire un petit peu comment vous allez faire évoquer tout ça, et puis ce sera votre mot de la fin. Donc, si vous avez une petite conclusion. D'accord. Ok, donc là, c'est un troisième axe qui est pour nous très important. Bias a développé cette plateforme numérique qui s'appelle Sophia IoT. IoT, c'est Internet of Things, c'est l'intelligence de l'objet, quelque part. Cette intelligence de l'objet, on le côtoie de nous tous, de plus en plus. Vous avez une montre connectée. Avant, vous teniez seulement l'heure. Maintenant, elle peut répondre au téléphone, elle peut relever votre battement de cœur, elle peut relever un certain nombre de choses. Et le concept de Sophia, c'est la même chose au niveau de la machine, la rendre intelligente. C'est en permanence contrôler son fonctionnement et savoir comment on l'utilise. Donc, au travers de cette plateforme, il y a des applications que le client peut accéder. Tout l'ensemble de nos machines sont équipées de cette plateforme et de cette fonctionnalité. Lorsqu'on voit une machine aujourd'hui, de la plus petite machine à la plus grosse. Et il y a deux grandes fonctionnalités, si je peux parler comme ça. Une première fonctionnalité qui est accessible au client, qui va lui permettre d'avoir des indicateurs. Sur, par exemple, un centre d'usinage, il y en a 22. Des indicateurs de disponibilité, d'efficience de production sur la machine, d'efficacité d'envoi de programme, etc. Je vais prendre juste un exemple. Par exemple, le client usine, il peut voir s'il ne change pas trop souvent d'outil. Parce que lorsqu'il change d'outil trop fréquemment lors d'un usinage, il y a une perte de temps. Donc, cet outil est suffisamment intelligent pour le conseiller. Le conseiller également dans l'entretien de sa machine. Parce qu'il faut que l'outil soit toujours disponible, en fin de compte, et que son entretien quotidien hebdomadaire soit fait. Donc, il a accès en temps réel à des informations de temps d'usinage et d'entretien conseillé sur la machine. Donc, ça, c'est une première partie de cet aspect. Je vais vous demander de faire appel plus court après. Voilà. Et la deuxième partie, qui est vraiment l'intelligence artificielle, c'est que cette machine génère à peu près 60 000 informations par jour. Et on s'est associé avec Accenture et Microsoft Azure. Et un algorithme va contrôler en temps réel le bon fonctionnement dans ces plages nominales de la machine. Et si la moindre dérive arrive, c'est-à-dire que si on va dans une limite de plage de fonctionnement d'un des éléments de la machine, il y a des alarmes qui sont envoyées à notre hotline et nous, on recontacte le client. Je vais prendre juste un exemple. Comme dans une voiture, c'est le moteur le plus important. Sur un centre d'usinage, c'est là l'électrobroche. On peut contrôler en temps réel la température des roulements de l'électrobroche. Et si on se rapproche de sa limite de fonctionnement, on va appeler notre client pour lui dire « Est-ce que vos outils sont bien affûtés ? » « Est-ce que vous ne usinez pas trop rapidement dans la matière parce qu'elle est dure ? » Donc, on est dans du préventif et du prédictif. Donc, ce qui permet là aussi de gagner de la productivité. Ce qui nous permettra... Je suis obligé de vous interrompre. Je suis désolé. Mais j'ai bien compris qu'avec l'intelligence artificielle, on va aller encore plus loin et on va aller beaucoup plus... On va permettre de gagner, d'avoir davantage de productivité. Je vais vous donner deux chiffres. Avec ce système-là, entre une machine qui est équipée de ce système et une machine qui n'est pas équipée, on gagne 80% du temps du diagnostic d'une panne et on gagne 50%, on diminue 50% le temps d'arrêt d'une machine lorsqu'elle est en panne. Voilà. Tout le monde aura compris l'intérêt et le gain de productivité qu'on peut faire comme ça. Monsieur Régis Blandin, je vous dis merci. Merci beaucoup. Oui, tout de suite. Et je reviens vers vous, monsieur Blandin, avec une question sur l'évolution. Comment vous allez faire évoluer encore aujourd'hui ? J'imagine que vous y réfléchissez. Vos logiciels et justement pour aider encore davantage vos clients à faire des gains de productivité. Alors, l'évolution, elle est simple chez nous. En fait, on parlait tout à l'heure juste sur la phase d'avant-vente, mais en fait, on ne fait pas que ça comme solution. On parle chez Vervain d'une solution complète qui s'appelle Design Line qui permet vraiment d'aller justement de la phase d'avant-vente jusqu'au pilotage de la commande numérique. En pilotage de la commande numérique, attention, dans les grandes lignes, évidemment, on est là juste pour alimenter la machine sur des programmes. Après, évidemment, c'est la machine qui prend le relais sur la partie fabrication, mais l'idée, c'est de pouvoir justement avoir un outil unique qui permet aux clients de partir d'une phase d'avant-vente, donc avec une phase de rendu de vie et de pouvoir en fait le passer ensuite sur une phase de conception avec une autre solution qui est plus poussée sur la partie technique dans laquelle on va pouvoir amener justement des détails. sur la partie quincaillerie, par exemple, notamment avec Bloom, on va avoir toutes les quincailleries de Bloom qui sont déjà rentrées en bibliothèque dans le logiciel, ce qui permet de générer automatiquement les perçages pour les machines, aussi bien pour des machines en fait à commande numérique ou pour essayer d'alimenter aussi les machines de Bloom directement qui sont chez les clients de Bloom avec le Existique. On va avoir également dans le logiciel des catalogues de fabricants de panneaux et puis évidemment de bandes de champs comme Réo qui est référencé également aussi dans nos catalogues. Tout ça, ça permet en fait d'avoir de l'efficience sur l'utilisation des logiciels. Ça, on va avoir à tout le temps aller rechercher en fait des éléments qui ne sont pas forcément à jour dans les catalogues des clients ou dans leurs informations. C'est nous qui centralisons cette information-là justement dans le logiciel et nous faisons garant de les mettre à jour assez régulièrement justement pour faire en sorte que le client n'est pas allé chercher. Évidemment, on n'aura pas tout mais on aura déjà une bonne partie. Il peut après s'en créer lui-même et tout ça permet de créer des projets complets et de pouvoir ensuite les envoyer vers la partie fabrication donc sur les outils du FAO avec 20-20-CAM où là, on va pouvoir faire de l'optimisation de débit, du nesting ou tout simplement de la conception de programmation où là, on va travailler avec les différents post-processeurs du marché. D'accord. Donc, je vois que là aussi, il y a de l'intelligence qu'on met au service de la productivité. Exactement. Merci, merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Simon Loiseau. Même question. Comment, chez Bloom, on va faire évoluer ces outils aujourd'hui pour aller encore dans le sens de davantage de gains de productivité ? On va être à l'écoute de nos clients, de nos utilisateurs pour analyser leurs besoins et s'adapter à leurs besoins et nous allons essayer également d'avoir plus de communication avec des logiciels, des machines pour nous permettre en fait de faire gagner de la productivité à nos clients. Donc, pareil, communication digitale, tous ces éléments, si j'ai bien compris depuis le début de notre émission, doivent interagir entre eux. Oui, c'est ça. Oui, c'est l'idée. C'est l'idée. Je vous remercie. Merci. Ou est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Non, c'est bon pour moi. Merci. Merci. Margot Husklad, même question. Comment vous faites évoluer vos process aujourd'hui pour aider encore davantage vos clients, les agenceurs, à réaliser des gains de productivité ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous, ça va être surtout au niveau de notre plateforme numérique sur les configurateurs. On essaie d'intégrer de plus en plus de nouvelles fonctionnalités comme, par exemple, je le disais, rajouter des références de charnières Bloom pour recevoir son panneau déjà pré-imposé avec l'emplacement des charnières sur le panneau. Et je peux donner aussi un exemple concret de gain de productivité par rapport au produit. Par exemple, on a un panneau de façade qui peut faire office de crédence, de niche ou même paroi à murale de douche. Et ce panneau-là, en fait, va permettre de gagner un temps fou puisque si on compare à de la pose de carrelage sur une paroi murale de douche, pour du carrelage, on va être à peu près à 20 heures alors que sur notre panneau, on va être à une heure. Donc voilà, le but, c'est de travailler des produits haut de gamme de façon très simple avec n'importe quel outil et de faire vraiment gagner du temps à l'agenceur mais tout en gardant des produits haut de gamme comme je le disais et garder, conserver le design. Donc voilà, on va essayer de développer de plus en plus des produits simples et surtout ne jamais faire de concessions sur la qualité et le design. Donc voilà, on essaie de soutenir de plus en plus nos agenceurs là-dessus. Voilà, là-dessus et sur les gains de productivité qu'ils peuvent faire avec votre plateforme et ensuite sur les chantiers si j'ai bien compris, on allait beaucoup plus vite. Tout à fait, ça va de pair et une vraie synergie entre le produit au moment de sa pose et le produit au moment de sa conception. Je vous remercie, merci beaucoup. Merci à vous. Et on va faire avec vous, M. Christophe Dumoux, le mot de la fin parce que je vous ai gardé là puisque vous, vous avez toute la chaîne et puisque vous êtes l'agenceur. Vous, comment aujourd'hui vous imaginez faire davantage de gains de productivité et sur quel levier vous travaillez là-dessus ? Il y a toujours plusieurs portes d'entrée et la première, c'est de se dire que les personnes qui doivent rentrer dans les ateliers pour devenir agenceur, parce que c'est un nouveau métier, agenceur, alors que les centres de formation apprennent toujours les bases du métier, c'est peut-être bien, mais ce n'est plus ce qui se fait dans la vie de maintenant parce que tout le monde parle d'optimisation et ce n'est pas quand on prend un ciseau à main ou une scie à main pour faire un assemblage traditionnel qui fonctionne. On parle maintenant d'assemblage Clamex, on parle maintenant d'assemblage Cabineo, on parle d'assemblage avec Bloom et les Incerta, donc on est sur des choses, les machines travaillent et viennent en remplacement de l'humain, du savoir-faire manuel, donc la productivité, forcément la machine elle l'a, tous les industriels amènent à alimenter la machine pour qu'elle soit encore plus productive et autonome de par l'intelligence artificielle, donc on gagne aussi en productivité parce qu'on s'enlève toute une chaîne de réflexion, donc à chaque fois on gagne du temps. Excusez-moi, je vous interromps sur l'intelligence artificielle, vous en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose qui vous intéresse ? Moi c'est des choses sur lesquelles je travaille en off de l'entreprise mais qui sont en parallèle obligatoirement pour qu'on arrive à amener, il faut qu'on sache se retourner. On a des montagnes d'industriels qui sont derrière nous qui sont plus gros et plus forts et nous on est peut-être plus petits mais peut-être plus malins donc il faut qu'on arrive à essayer de trouver des synergies ensemble pour continuer de travailler que chacun fasse son vrai cœur de métier et puis après la productivité, nous dans ce que tout le monde parle, tout le monde est à l'anticipation de se dire avant même de capter le client on a déjà signé le devis avant même de signer le devis on sait déjà ce qu'on va mettre comme produit et la machine va déjà l'avoir lancé notre métier va se réduire à faire peut-être plus que de l'installation mais il n'y a encore personne qui a mené de solutions sur comment installer des meubles sur mesure facilement de par toute la productivité de par toutes les machines en restant sur quelque chose de simple donc tous ces outils vous aident finalement à être mieux sur votre chantier à finir là où avant on passait trois mois dans un atelier pour produire quelque chose maintenant on va passer 15 jours enfin j'exagère les chiffres sont volontairement exagérés mais par contre là où on devait tout installer en un mois on installera toujours en un mois écoutez merci vous vouliez ajouter quelque chose ? non rien on a encore plein de belles choses dans notre métier en pleine transformation et dans tout ce qui est l'agencement et dans le bâtiment il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont en train avec le numérique et de la situation sanitaire nous permet de voir les personnes qui stockaient sont embêtées donc le flux tendu malgré tout c'est peut-être bien dans ces conditions sanitaires dans cette période dans ce contexte et ben voilà en fait ça montre que nous agenceurs on a une certaine adaptabilité qui est toujours au jour le jour parce qu'en fait on n'a pas de vision suffisamment importante pour augmenter notre productivité parce qu'on dépend de tous les autres corps de métier parce qu'on arrive en dernier merci ce sera le mot de la fin merci merci beaucoup merci à tous évidemment je vous rappelle qu'il y a un chat en ligne et que vous pouvez poser vos questions le forum de l'agencement continue je vous donne rendez-vous demain matin pour une nouvelle émission qui cette fois-ci sera consacrée aux réseaux sociaux on va encore parler digital en attendant je vous invite à visiter le site internet solutionsagencement.com et puis vous y trouvez toutes les informations et tout ce dont on a parlé depuis le début du forum sur ce site internet merci à vous et puis à bientôt et puis à bientôt